Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, Tu es grand, Tu es infiniment Seigneur au-delà de nos voies. Seigneur, Tu es puissant et Tu nous le démontres encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour Ta présence au milieu de nous, parce que Tu as dit, là où Tes enfants sont présents, Seigneur Dieu, Ton Esprit les accompagne. Amen. Éternel Père, nous te prions encore parce que nous savons que Tu es le Dieu de la consolation. Seigneur, nous te prions vraiment de consoler les cœurs brisés. Seigneur Père de Roméo ici et de toute la famille au pays là-bas, Seigneur Père, c'est Toi seul qui as le vocabulaire des cœurs, Seigneur Père. Nous pouvons prononcer de bonnes paroles, Seigneur Dieu, mais Toi seul, Tu as exactement, Seigneur Dieu, ce qui correspond. Seigneur Dieu a comblé la peine, la souffrance qui est occasionnée, Seigneur Dieu, par cette disparition. Père, nous te remettons cette famille entre tes mains, que vraiment elle puisse reposer en Toi, parce que Ta parole nous dit en Esaïe 41 au verset 10, « Ne promène pas des regards inquiets, je te soutiens de ma droite triomphante. » Père éternel, nous savons que ces paroles-là, Tu veux encore qu'elles puissent se réaliser dans la vie, Seigneur Dieu, de ceux qui sont affligés. Parce que Tu es le seul refuge, Tu es le seul rocher inébranlable sur lequel, Seigneur Dieu, nous pouvons reposer. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, c'est encore Toi qui nous soutiens, parce que, Seigneur, ton soutien est indéfectible. Parce que Toi, Tu ne faillis jamais. Seigneur, Tu es fidèle, Tu ne changes pas. Là où les hommes ont déçu, Seigneur Dieu, Toi, Tu es présent. Père éternel, malgré notre infidélité, c'est encore Toi qui viens, Seigneur Dieu. Lorsque nous traversons la détresse, Seigneur Père, nous crions à Toi, et c'est Toi qui réponds. C'est Toi qui viens, Seigneur, malgré notre ingratitude. Parce que lorsque nous sommes dans l'abondance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, nous t'oublions très souvent. Mais, Seigneur Dieu, Toi, Tu ne nous oublies jamais. Jamais Tu ne nous oublies, Seigneur Dieu. Lorsque nous sommes dans la tristesse abattue, lorsque nous ne savons plus à quoi nous accrocher, Seigneur, c'est encore Toi qui nous recueille. C'est encore sur ton épaule, Seigneur Dieu, que nous venons reposer. Père, et Tu nous accueilles toujours. Nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, pour cet amour. Cet amour incommensurable, Seigneur Dieu, que Tu nous manifestes jour après jour. Et dont le summum de cet amour a été manifesté dans l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie. Parce que Tu nous dis en Romains 5 au verset 8, que Dieu prouve son amour. Père, Tu n'es pas resté dans le ciel et Tu as dit, Je vous aime. Mais Tu as prouvé cet amour en donnant ton Fils unique qu'il meure pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Tu n'avais même pas la garantie que nous devions nous convertir. Mais ton Fils est mort quand même pour chacun d'entre nous. Père, je veux te prier pour ceux et celles qui sont en ce lieu, qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore une relation personnelle avec Toi, qui ne marchent pas encore avec Toi, qui n'ont pas l'assurance d'être sauvés après la mort. Oh Père, je te prie que toi-même par ton esprit que Tu parles dans leur cœur. Père éternel, comme Tu dis dans Apocalypse 3 au verset 20, Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Oh Père éternel, que le cri, le cri de la croix puisse retentir encore dans les cœurs en ce moment, Seigneur Père éternel. Parce qu'au travers de cet événement triste, Seigneur Père, c'est un message que Tu adresses à toutes les personnes qui seront au courant de cette nouvelle-là. C'est un message personnel, Seigneur Dieu, que Tu adresses à chacun. Père, je te prie que dans la tristesse, dans l'affolement, dans la détresse, Seigneur Dieu, qu'on ne passe pas à côté de ce message-là que Tu adresses, Seigneur Père éternel. C'est le message de où est-ce que chacun d'entre nous passera l'éternité, Seigneur Père. Je te prie de nous conduire encore dans la méditation de Ta parole, Seigneur Dieu, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous soyons centrés sur Toi et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir, Seigneur Dieu, ce pain que Tu veux nous donner. Parce que c'est Toi le pain de vie, Seigneur Dieu. C'est en Toi que nous avons la vie. Tu as dit que Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. La seule vie qui mérite d'être vécue, c'est celle qui est totalement soumise, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur Père, pour cette opportunité que Tu nous donnes, pour ce privilège que Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir entrer dans les Saintes Écritures, Seigneur Père, et de comprendre ce que Tu veux nous dire ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Ecclésiastes, chapitre 1, on va lire du verset 2 au verset 3. Ecclésiastes, c'est après les proverbes, après les psaumes. Chapitre 1, verset 2 à 3. Il est dit, vanité des vanités. Ça, c'est une phrase qui est très populaire. Qu'on prononce, mais bien souvent, on ne sonde pas les profondeurs. de ce qui est dit au travers de cette expression-là, vanité des vanités. Dit l'Ecclésiastes, vanité des vanités. Il se répète encore, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Dans ce que l'on entend ici par sous le soleil, pour bien comprendre, c'est pendant sa vie sur la terre. Pendant son existence terrestre, il se donne beaucoup de peine. Je vais le personnaliser pour chacun d'entre nous. Pendant notre vie sur terre, nous nous donnons énormément de peine. Nous nous lévons le matin déjà, c'est un réveil qui sonne, on se lève, on va en travail toute la journée parfois. On revient tard le soir, on gagne un salaire à la fin du mois qui part tout de suite. Et on reprend le mois d'après et ainsi de suite. Ça tourne comme ça et on a l'impression d'être en fait engagé dans un tourbillon dont nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais dans cette expression vanité des vanités, ça nous ramène quand même parce qu'on sait que la sagesse de Dieu est infiniment au-delà. Comme nous dit Esaïe 55, la sagesse de Dieu est infiniment au-delà de notre sagesse, de la sagesse des hommes. Vanité, j'ai cherché un peu à quoi renvoie cette expression-là. Et c'est dit, c'est quelque chose qui est futile. C'est quelque chose qui est vide de sens. Vanité. C'est quelque chose qui a une valeur illusoire. C'est-à-dire qu'on pense qu'elle a de la valeur, mais en réalité quand on sent de la profondeur, il n'y a pas de valeur là-dedans. Et ça, ça pose quand même un problème sérieux. Imaginez-vous toute la peine qu'on se donne pour aller travailler chaque jour. Mais en réalité, c'est une vanité. C'est illusoire. Parce qu'on pense qu'au travers de ça, on est épanoui, on a quelque chose. Mais en réalité, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout parce qu'il suffit que Dieu produise un événement dans notre vie pour qu'on voit qu'en fait, ça, ça ne nous sert à rien du tout. Ça, ça ne peut pas entretenir notre équilibre. Ça, ça ne peut pas répondre à cette problématique-là lorsqu'elle arrive. Je peux avoir énormément d'argent en banque. Je peux avoir tous les biens. Avoir même de l'autorité. Il y a un nom qui me revient. C'est Ariel Sharon. Avec tout le pouvoir qu'il avait. Mais après, vous pouvez vous retrouver comme un légume. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que votre argent peut faire ? Vous pouvez avoir tous les milliards. Vous n'avez même plus la lucidité pour pouvoir signer un chèque. Pourquoi on aille prendre de l'argent ? Et ça, ça nous montre combien la vie de l'être humain est fragile. Parce que lorsque nous sommes sur nos deux pieds, nous avons la santé, nous respirons, ça va à peu près. Nous avons l'impression de maîtriser tout autour de nous. Mais il suffit que Dieu fasse trembler un peu, un petit peu comme ça, quelques compartiments de notre vie pour qu'on ressemble, qu'on comprenne qu'on ne maîtrise absolument rien du tout. Et ça, comme je le disais tantôt, avec le passage de 1 Jean 5 au verset 19, qui nous dit que le monde est dominé par le malin, le malin fait tout pour occuper notre conscience, pour qu'on n'ait pas le temps de penser à ces choses-là. pour que toute notre intelligence, toute notre sagesse soit occupée à résoudre des problèmes quotidiens de chaque jour, sans penser à ce qui est essentiel. sans penser à ce qu'on va emporter. Parce que le travail, on ne l'emporte pas. Tout ce que nous faisons sous le soleil, la plupart d'entre nous, nous travaillons, c'est ça en fait qui fait en sorte que nous nous fatiguons chaque jour. Mais si vous faites un tour au cimetière, même le champigny ici, allez-y, tombe par tombe, vous regardez, vous n'allez pas voir dessus une mention spéciale pour ceux qui travaillaient bien, pour ceux qui gagnaient beaucoup d'argent. Il n'y a pas de mention dessus. Nous devenons des anonymes. Tout le monde est là-bas, et tout ce qui lui reste, c'est sa relation avec Dieu. Celui qui a des châteaux est là. Celui qui mendiait dans la rue est à côté, et ainsi de suite, tout le monde est ramené à l'essentiel. Est ramené, comme la sœur parlait tout à l'heure, ton esprit, où est-ce qu'il est ? Vous êtes là, vous êtes réduit à la même chose. Que tu sois Obama, pendant que tu respires, ou que tu sois le SDF là-bas, au moment où la mort arrive, l'égalité est remise. Et ça, c'est la réalité. Et Dieu veut que nous pensions à cette réalité-là. Mais le monde dans lequel nous sommes nous ramène à une autre réalité. Cette réalité éphémère, c'est pour ça qu'il parle de la vanité. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas ça la réalité des choses. La réalité n'est pas celle qui est visible. Nos sens même nous trompent sur la vérité des choses. Et ça, c'est l'aveuglement que le diable met. Parce que c'est lui qui domine ce monde-là. Il nous fait courir après des valeurs qui sont des valeurs illusoires. Et Dieu, dans son immense bonté, dans son amour incommensurable, nous rappelle cette réalité-là. Malheureusement, Dieu est obligé de passer par des événements comme celui-ci. pour nous ramener à l'essentiel. Pour nous rappeler cette vérité implacable-là. Vanité des vanités dont évitons autant que nous pouvons demandant à Dieu de nous révéler ce qui est réellement utile pour notre vie. Beaucoup de gens se battent dehors pour leur retraite. Certains vont marcher. Certains vont revendiquer. D'une manière ou d'une autre, on veut travailler moins, on veut travailler plus, on veut avoir plus d'argent, plus d'annuité, ainsi de suite. Qui nous dit que nous allons atteindre la retraite ? Nous pouvons mener tout ce combat jusqu'au bout et à une semaine de la retraite, on meurt, on perd tout. Ça restera pour la famille. Oui, mais nous-mêmes. On part avec quoi ? Rien du tout. Le combat de toute une vie. Certains en font un combat de toute une vie. On a placé tout son souffle, toute son énergie dans une vanité, dans quelque chose qui n'a pas de valeur, dans quelque chose de vain. Et ça, c'est la réalité. Et nous avons besoin souvent de nous retirer des bruits du monde. Parce que le monde a tellement de bruits qui nous distraient. Nous avons besoin de nous retirer souvent dans cette parole-là pour être renouvelés dans notre pensée. C'est ce qu'il dit dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne marchez pas suivant la pensée de ce siècle. Sinon, vous allez être trompés. Si vous marchez suivant la pensée de ce siècle, vous serez dirigés par le malin. C'est ce qu'on a dit dans 1 Jean 5, 19. Le malin domine le monde. Donc, si vous observez comment les gens qui n'ont pas Jésus marchent et que vous voulez les suivre, vous allez marcher comme le malin et il vous entraîne tout droit là où lui-même il est en train de partir. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin de nous retirer, de nous ressourcer dans cette parole afin que Dieu renouvelle notre pensée. Et que bien qu'étant immergé dans ce monde, parce que Jésus a dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Donc, bien qu'étant dans ce monde-là, que notre pensée soit une pensée de Dieu. Voilà pourquoi on se voit comme étranger sur la terre. Parce que, déjà, la parole de Dieu dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça, je parle pour ceux qui sont convertis. Assis dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire que notre esprit, notre façon de raisonner est celle du ciel. Bien que le corps est ici, sur la terre. Voilà pourquoi nous allons marcher à contre-courant. Quand les gens vont comme ça, nous, nous allons dans l'autre sens. Quand ils disent que l'homosexualité, c'est une bonne chose, nous, on dit non, Dieu a dit non. Et ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça. Nous sommes en plein dans des abominations qui conduisent directement au retour de Jésus. La sœur a évoqué ça. Ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Ça, on n'en même pas parlé. On parle juste du salut. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux en détail. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Continuons sur la vanité. Prenons maintenant toujours dans Ecclésiastes 1, verset 14. Ecclésiastes 1, verset 14 dit J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. C'est-à-dire toutes les œuvres qui sont là sur la terre. Certains ont construit des paradis, des immeubles, des maisons, des châteaux, des voitures, plein de richesses. Et il a observé tout cela. Et il dit, voici que tout est vanité et poursuite du vent. Est-ce que vous imaginez que nous courons le matin pour aller travailler, pour avoir un salaire ? Mais en réalité, c'est du vent. Parce que le vent, c'est quelque chose d'immatériel. Si vous voulez arrêter du vent, vos mains vont se taper comme ça. Vous n'allez pas pouvoir. Saisi, le vent, ça ne se saisit pas. C'est la même chose que nous avons dans ce monde. Ce que nous recherchons dans ce monde et que nous pensons que ces choses-là vont nous apporter du bonheur, nous n'allons jamais les avoir. Jamais. Le plus riche, Bill Gates, il cherche à être encore plus riche. C'est comme ça. On ne sera jamais satisfait. Vous n'allez jamais trouver un homme sur la terre qui dit « Maintenant, je suis heureux, j'ai tout. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Je suis heureux, je n'ai besoin de rien. » Ça n'existe pas. Tout le monde a toujours besoin de quelque chose. Vous allez voir le plus riche. S'il a plein d'argent, il en cherche encore. Ou il aura un petit problème qui pour vous est résolu. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'il veut, ce qu'il pense être son bonheur et dont il court après, c'est une vanité. C'est la poursuite du vent parce qu'il ne pourra jamais saisir cette chose-là entre ses mains. Et s'il arrivait à saisir ce qu'il pense comme étant justement son sujet de satisfaction dans sa vie, s'il arrive à saisir cette chose-là, il serait heureux. Mais jamais il ne pourra saisir cette chose. Parce qu'en réalité, cette chose, l'expression est mal dite. En fait, c'est Jésus qui le recherche. Ce n'est que s'il trouve Jésus qu'il aura la pleine satisfaction. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Jean 14 au verset 27, « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ça veut dire que la paix qu'un enfant de Dieu a n'est pas une paix qui est communiquée par le monde, c'est-à-dire pas communiquée par les circonstances qu'il vit. C'est une paix qui vient directement de Dieu parce qu'il appartient à Dieu. À partir du moment où nous appartenons à Dieu, peu importe ce qui nous arrive sur la terre, ça, nous restons dans la paix par rapport à cela, parce que nous savons que le Seigneur est celui qui maîtrise toutes les circonstances de notre vie. Peu importe ces circonstances-là, ce n'est pas parce que nous traversons quelques circonstances que ce soit que nous allons commencer à paniquer. Le Seigneur est toujours au contrôle. Et il dit qu'il a observé tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire qu'il a observé dans ce monde-ci tous les éléments qui peuvent constituer justement le bonheur de quelqu'un. et il a vu que tout cela, dans tous ces éléments-là, un par un, il n'y a rien qui peut satisfaire notre humain. Rien. Que ce soit, certains vont dire, si j'avais la santé, je serais heureux. On leur donne la santé. Ah, si en plus de la santé, je pouvais avoir l'amour de telle personne, il a l'amour de la personne. Si en plus de ça, ainsi de suite, jamais, 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 on ne peut être satisfait. Ça, c'est une réalité. La seule satisfaction que nous pouvons obtenir, c'est en Jésus. Alors, si nous prenons, et je pense que ce verset-là a été cité, avant que je n'arrive, c'est dans Ecclésiastes 7 au verset 3. Ecclésiastes 7, verset 3. Il nous est dit, mieux vaut le chagrin que le rire. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste... Ah non, ce n'est pas ça. Chez moi, c'est 4. Voilà. Ici, dans ma version, c'est 4. Dans d'autres versions, c'est 3. Alors, c'est le cœur sage est dans la maison de deuil. Car le cœur des insensés dans la maison de joie. Dans d'autres versions, il est dit, il vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Ce soir, on avait une invitation pour aller dans la réjouissance de la naissance d'un enfant. Ça, c'était prévu déjà. Mais quand la sœur nous a demandé si on pouvait passer, j'ai dit, ce verset-là, on va l'appliquer. Il faut venir dans la maison de deuil. Pourquoi déjà ? Un, bien sûr, on vient pour la consolation. Mais de deux, il y a une réalité dans la maison de deuil qui nous est occultée justement par la maison de festin. Parce que quand nous sommes dans la maison de réjouissance, oui, on est dans la réjouissance et notre pensée ne travaille pas. Donc, nous sommes encore, comme on disait tout à l'heure, nous avons les signaux de ce monde-ci qui nous inhibent justement la pensée et nous empêchent de réfléchir à la réalité des choses, à la réalité de ce qui est réellement important pour notre vie. Pourtant, lorsque nous venons dans la maison de deuil, la maison de deuil est pleine d'enseignements. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements dans la maison de deuil. Même si les gens ne sont pas en train de parler de Dieu, Dieu lui-même, au travers des circonstances, enseigne les gens. C'est ce qu'il dit. Et quand on est dans, je vais lire, j'ai une version ici sur mon téléphone qui est beaucoup plus intéressante que dans ma version papier. Donc, je vais prendre Ecclésias. Ecclésias 7, verset 3. Ecclésias 7, verset 3, dans ma version ici, dit Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi ? Car c'est là la fin de tout homme. Premier enseignement de la maison de deuil. Quand nous arrivons dans la maison de deuil, nous nous rappelons de la fin de la course de notre vie terrestre. Dans la maison de festin, jamais on ne parle de ça là-bas. Les gens n'ont pas la tête à ça. Mais dans la maison de deuil, tout de suite, on arrive à, en plus, si on connaît la personne qui est partie. Là, ça nous rappelle que, hey, cette personne-là, j'ai marché avec elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un jour, ça sera mon tour. Un jour, des personnes seront réunies dans une maison de deuil et c'est moi qui serai parti. C'est ça, le plus grand enseignement que la maison de deuil me rappelle. Et ça, la vie ne va jamais vous rappeler cela. Sauf si vous allez dans un hôpital et quand on vous décèle une maladie grave, là, vous allez vous en souvenir. Mais sinon, la vie quotidienne de tous les jours, il y a juste des événements ponctuels comme ça qui peuvent nous rappeler cette réalité-là. Donc, la maison de deuil est pleine d'enseignements. Beaucoup, beaucoup d'enseignements. Après, la suite du verset dit « Et celui qui vit prend la chose à cœur ». C'est-à-dire que celui qui est encore vivant et qui vient dans la maison de deuil, il va être enseigné par les circonstances. Déjà, Dieu va l'enseigner par les circonstances qui sont en train de se passer. Et là, il va ressortir avec quelque chose dans le cœur. Parce que la réalité de sa personne sera mise en évidence. Il aura ce rappel-là de la finalité même de sa vie qui sera là devant lui. Et donc, il faudra qu'il prenne nécessairement conscience. Sinon, on fait la politique de l'autruche. On dit « Ah, moi, je mets la tête dans le sable et tout va bien ». On peut dire « Oui, bon, ok, je ne vais pas y penser ». Même si on n'y pense pas, ça ne change absolument rien du tout. Ça reste une réalité. Et si nous sommes sages, il vaudrait mieux pour nous de nous y préparer. C'est la seule chose, c'est la seule manière d'aborder ce problème. Comme dit Amos 4 au verset 12, Israël, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Donc, la seule chose que nous avons à faire face à la mort, c'est de nous y préparer. C'est la chose la plus sage que nous pouvons faire. Certains vont dire « Ah, je vois quelqu'un de proche mourir. Il faut que je profite au maximum de la vie. » Même si vous profitez au maximum, comment ? Un jour viendra quand même où il faudra partir. Et encore ayant profité, vous serez insatisfaits de toute votre vie, de tout ce que vous avez fait. Vous serez quand même insatisfaits. Vous aurez les regrets. Si vous allez maintenant, dans chaque hôpitaux, vous trouvez des personnes qui sont en fin de vie, qui vont bientôt partir. Vous leur demandez s'ils ont des regrets. Pratiquement tous, ils ont des regrets. Des choses qu'ils n'ont pas faites. Qu'ils n'ont pas pu faire. Qu'ils auraient voulu faire. Qu'ils auraient aimé faire. Plein. Beaucoup comme ça. Mais je suis sûr que ceux qui ont Jésus, ils ont aussi des regrets. Mais ce sont des regrets d'autres autres. Le regret de n'avoir pas suffisamment parlé de Jésus aux gens, par exemple. C'est ce type de regret-là. Mais ils n'ont pas de regret sur la vie qu'ils ont menée sur la terre. Parce que c'est la seule chose qu'ils emportent après. Amen. Nous sommes dans les vanités. Alors, nous pouvons avoir dans notre vie, vraiment, l'équilibre même de notre vie peut reposer sur beaucoup de choses. Certains, ça peut être le foyer. Je suis marié, j'ai ma femme, mes enfants, tout ça. C'est dessus que repose mon équilibre. Si on enlève ça, allez, tout de suite je perds les pédales. Ça peut être mes frères, je suis tout le temps dans la famille. Ça peut être mes amis, certains, ainsi de suite. Ça, pendant que tout marche, on ne s'en rend pas compte et on n'y pense même pas. Mais il suffit que Dieu enlève une personne pour que tout de suite, on ait perdu les pédales. Complètement. On ne sait plus où on en est. Et ça, on a une amie proche comme ça, qui a un certain âge déjà, mais elle a perdu son papa. Elle a perdu les pédales, complètement. Complètement perdu les pédales. On aurait dit qu'elle n'a jamais imaginé que son papa pouvait mourir. Pourtant, elle doit avoir au moins 45 ans passés. Mais le fait que son papa parte, ça a tellement été une surprise, une chose qu'elle n'avait jamais imaginée. La mort, c'est pour les autres. Les autres peuvent mourir, mais moi, mon père, non. Et quand c'est arrivé, ah oui, c'est possible. Si, si, c'est possible. Et ça, ce n'est que lorsque Dieu nous montre que cet équilibre-là est tellement fragile. Et je peux te le montrer au travers d'un événement comme ça, qu'en réalité, si tu ne reposes pas sur le roc qui est Christ, si tu reposes sur quelque chose d'autre, c'est qu'en fait, tu as bâti sur le sable. Il suffit que la tempête vienne pour que tout soit par terre. Tout de suite, tous tes repères sont perdus. Souvent, quand c'est dans des paroles comme ça, on n'y pense pas beaucoup. Mais quand on est dans la réalité, du fait, on y réfléchit beaucoup plus. Prenons, par exemple, dans Job. Parce que nous pensons souvent maîtriser, comme je disais, nos circonstances. Alors qu'en réalité, tout est entre les mains du Seigneur. Donc, le plus rapidement que nous allons auprès du Seigneur, que nous acceptons le Seigneur dans notre vie, mieux c'est pour nous. Alors, c'est dans Job 12 au verset 10. Alors, Job 12 verset 10. Attends, je vais aller plus vite par là. Job 12 verset 10. Alors, il est dit, il tient, on parle de l'éternel, il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit. Tout ce qui vit dans ce monde a son âme entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire que le souffle de vie que nous avons, nous oublions souvent cela. En fait, c'est le Seigneur qui nous le donne. Et il a la maîtrise là-dessus. Le jour où il dit, j'ai décidé de sectionner ce fil-là, nous n'avons rien à lui dire. Je crois qu'il le dit dans Romains. Romains 11 verset 34. C'est bien de lire souvent ce verset-là. Romains 11 verset 34 dit, Qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Le Seigneur ne vient pas nous demander s'il va faire quelque chose, il le fait. Et nous sommes obligés d'accepter. De toute manière, on n'a même pas le choix que d'accepter. Alors, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Donc, le Seigneur est suffisant et il est souverain dans ses décisions. Dans les décisions que le Seigneur prend, il n'a pas à nous en reférer, il n'a pas à nous demander si nous sommes prêts pour passer l'épreuve par laquelle il prévoit de nous faire passer. Il demande juste que nous nous y préparons. En fait, c'est nous, dans la sagesse, en fait, nous devons comprendre que nous ne pouvons que nous préparer dans le Seigneur à toutes ces éventualités-là qui peuvent nous arriver à tout moment. Si nous regardons encore toujours pareillement, dans Job 38 au verset 4, il y a aussi une parole là-dedans qui est pleine de sens. Donc, lorsque la terre dans laquelle nous vivons a été fondée, nous n'étions pas là. Dieu a permis que nous venions à un moment donné dont il ne va pas nous demander le moment où il va nous faire partir. C'est lui qui avait décidé que nous venions et c'est lui qui va décider du moment où nous partons. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est justement de demander au Seigneur de nous aider à nous y préparer. Et la première préparation qu'on a dit, c'est d'être réconcilié avec Jésus. Parce que tout être humain qui vient sur la terre est séparé de Dieu à cause du péché d'Adam qu'il a naturellement en lui. Donc, tant que nous sommes encore des pécheurs et que nous n'avons pas encore accepté Jésus dans notre vie, nous sommes, je vais être cru un peu, nous sommes candidats pour l'enfer. Nous sommes candidats pour la géhenne. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le salaire du péché romain 6, verset 23, c'est la mort, c'est-à-dire l'enfer. Mais le don gratuit, ça c'est la... Parce que Satan, lui, il vient, il nous dit, voilà la conséquence et il n'y a pas de solution. Mais Dieu, quand il vient, il dit, voici la conséquence, mais j'ai une solution. Et cette solution, c'est le don gratuit de Jésus. La sœur a bien présenté les choses. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié avec quelqu'un si vous n'êtes pas passé à la mairie. De la même manière, moi j'ai un autre exemple que je donne toujours qui est exactement du même ordre. Si aujourd'hui, vous avez un parent qui vous lègue un héritage, une maison par exemple, vous n'allez pas commencer à envoyer des locataires dans cette maison-là alors que vous n'êtes pas passé chez le notaire. Il faudrait que vous passiez chez le notaire, que vous vous manifestiez comme étant l'héritier, que vous acceptez l'héritage, que vous signez les papiers afin que justement cette maison-là qui vous a été léguée, que les documents soient transférés à votre nom. Alors à ce moment-là, seulement, vous pouvez disposer de la maison. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Jésus si nous ne l'avons pas rencontré personnellement. Si vous trouvez deux personnes qui font chemin ensemble dans la rue, ça veut dire que quelque part il y a eu un point de rencontre. Ils se sont d'abord rencontrés quelque part et ils ont commencé à faire chemin ensemble. Il y a toujours un point de rencontre. Mais souvent, on peut voir des personnes qui chantent des cantiques chrétiens, qui prient, qui font tout un tas d'activités religieuses, mais ils n'ont jamais expérimenté une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre personnelle, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est de reconnaître qu'on est pécheur et perdu, et de ne pas rester dans cet état-là. De demander pardon à Dieu pour nos péchés, comme nous dit Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtient miséricorde. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a demandé pardon pour ses péchés, Romains 10 au verset 9 dit, « Si nous confessons de notre bouche Jésus et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. » Alors, à ce moment-là, je dis, « Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. » C'est ça la signature du contrat dont la sœur parle. Après cette répentie, nous devons accepter Jésus verbalement comme Seigneur et Sauveur. Mais ça, ça ne vient qu'après la repentance. Pourquoi ? Parce que lorsque j'accepte Jésus, lorsque je confesse de ma bouche Jésus comme Seigneur et mon Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans mon cœur et produit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous devenons une nouvelle créature. Mais pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter à l'intérieur de mon cœur, il faut que ça soit propre parce que c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas habiter dans un cœur souillé. Imaginez-vous, vous voulez inviter Barack Obama dans cette maison pour passer une semaine avec vous. Tout est bien ici, c'est parfait. Mais vous allez chercher à parfaire ça encore plus. Et Barack Obama, c'est un homme. Mais là, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui vient habiter en fait en vous. Donc, il ne peut pas venir habiter dans un endroit souillé. D'où il faut passer ce temps-là dans la repentance. La parole de Dieu dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent de ses péchés, qui demande pardon à Dieu pour sa vaine manière de vivre. Souvent, on dit aux gens, vous êtes pécheurs. Ils disent non. Moi, je n'ai jamais tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas trompé ma femme, donc je ne suis pas pécheur. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais la définition même du péché, elle est donnée dans la parole de Dieu. C'est dans Esaïe 53 au verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça là, le péché. Le péché, c'est faire ce que nous avons envie de faire et non faire ce que Dieu veut que nous fassions. Je veux acheter une belle voiture. Ce n'est pas un péché en soi. Mais puisque la motivation est charnelle, puisque ce n'est pas Dieu qui me demande de le faire, c'est un péché. Et vous voyez, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais c'est un péché. Et la Bible dit, le salaire n'est pas des péchés, mais du péché. Un seul péché suffit pour aller en enfer. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le ciel avec un seul péché, le ciel deviendrait souillé. Donc, voilà cette démarche-là d'acceptation du contrat dont la sœur parle. Et lorsque l'on a accepté cela, la Bible dit dans Jean 1 au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, reçu quoi ? Cette parole-là qu'on vient de donner là, de se repentir de ses péchés, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui l'ont reçu, qui ont effectué cette démarche-là, elle a donné qui ? La parole. Ce n'est pas parce que vous avez une carte de membres dans une assemblée que vous êtes chrétien, pas du tout. La Bible dit en acte 11 au verset 26, que c'est à Antioch que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens, mais ce sont les païens qui, à côté, regardaient la manière de vivre des disciples, parce qu'ils ressemblaient tellement à leurs maîtres dans leur façon de vivre qu'on a dit que ceux-là, ce sont des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui suivent Christ. Donc, de la même manière, pour nous, ce n'est pas parce que nous avons une carte de membres quelque part que nous sommes chrétiens, pas du tout. C'est une usurpation d'identité. Si c'est ce qu'elle a appelé le concubinage, ça veut dire que nous sommes concubins avec Jésus, et il n'aime pas ça, d'ailleurs. Donc, nous devons être passés chez le maire pour signer, justement, avec Jésus et devenir son enfant. Prendre cet engagement personnel. Si nous n'avons jamais pris un engagement personnel avec Jésus, ça veut dire que nous ne le connaissons pas. Ça veut dire que si nous mourons aujourd'hui, nous partons en enfer. Ça, c'est la triste réalité. Et ça, Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas cette chose-là. Quand la sœur lisait tout à l'heure, il y a un aspect. Quand elle lisait l'histoire de Lazare et du riche dans Luc 16, lorsque le riche se retrouve dans les tentes de feu, il y a quelque chose qui attire mon attention. Dès qu'il a vu Lazare, qu'est-ce qu'il a dit ? Dès qu'il a vu Lazare et Abraham, il dit, père Abraham dit à Lazare. Ça veut dire que toute sa mémoire est là. Il reconnaît même des personnes. Et après, il dit, envoie sur la terre Lazare pour qu'il aille averti mes frères, parce que j'en ai cinq. Donc toute sa mémoire est là. Tous les regrets sont là. Dans toutes les circonstances où on a eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu, où Dieu a permis que nous entendions, que ça tombe dans notre oreille, ce message du salut-là, si nous nous retrouvons dans les temps de feu là-bas, Dieu va nous rappeler, comme au riche-là, toutes ces occasions-là, où nous avons eu l'occasion d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu va nous le rappeler. Et on n'aura rien à dire. Comme Romain 3 le dit, toute bouche sera fermée devant le Seigneur ce jour-là. Ça, c'est très, 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 très important à réaliser, parce que le Seigneur, il fait tout pour que nous soyons sauvés, mais nous avons notre part à faire. Il a tout fait, comme elle a dit. Il a été à la croix, il est mort, tout est gratuit. Donc, il n'y a aucune... Quelqu'un ne va pas dire, ah, moi, je n'avais pas suffisamment d'argent pour payer. Non, c'est gratuit. Donc, aucune excuse. On vous donne quelque chose gratuitement. Si vous ne bénéficiez pas de ce privilège gratuit qui vous a été donné, vous n'aurez aucune excuse. Vous n'allez pas dire, ah, moi, je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Ah, oui, si, si. Un samedi soir, sur Sœur Annie, tu as entendu par beaucoup de bouches qu'il fallait donner ta vie au Seigneur. Tu ne l'as pas fait. Voilà. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Et tu ne pourras rien dire. Tu vas dire, oui, c'est vrai, je n'avais pas pris cette décision-là. Alors que les bien-aimés ont rappelé ça beaucoup de fois. Prenons maintenant un pierre, chapitre 1, verset 24. On va voir encore. Tout à l'heure, je parlais, justement, de comment la vie de l'être humain est tellement éphémère, est tellement fragile que souvent, nous ne faisons pas attention. Alors, 1 pierre 1, verset 24 à 25. Alors, il est dit, « Car toute chair est comme l'herbe. » Quand il parle de toute chair, il parle de l'être humain. L'être humain est comme l'herbe. Vous voyez, l'herbe, est-ce que c'est quelque chose de solide ? Vous coupez comme ça, ça part. Vous piétinez, terminez. Et ainsi de suite. Il dit, « Toute chair est comme l'herbe. » Et toute sa gloire, comme une fleur, comme la fleur de l'herbe. La fleur, c'est encore plus fragile que l'herbe. Il suffit d'un peu de vent, comme ça, hop, la fleur tombe. Et puis, ensuite, les différentes parties s'éclatent. Il parle de la gloire de l'homme. C'est-à-dire, ce qui est un sujet de satisfaction pour nous, j'ai une belle voiture, une grosse maison, un compte blindé. Tout cela, tout ce qui fait ma gloire, la mafiété, beaucoup de diplômes, tout ce qui fait ma fiété, c'est comme une fleur. C'est tellement fragile parce que Dieu a 1500 façons de pouvoir fragiliser ça et vous montrer qu'en fait, c'est rien du tout. Beaucoup de riches sont tombés et abandonnés de tous leurs amis. Tous ceux qui gravitaient autour d'eux, ils sont abandonnés, ils sont tous seuls dans la solitude. Nous pouvons être, je ne sais pas moi, le plus grand footballeur. On vous décelle une maladie. Terminé. Carrière, terminé. Ainsi de suite. Il y a tellement de choses par lesquelles Dieu peut nous montrer qu'effectivement, nous ne sommes que deux de lèvres et que ce en quoi nous avons mis notre sujet de gloire, notre sujet de satisfaction, c'est comme une fleur. Ça a la même fragilité qu'une fleur. ça nous fait bien réfléchir. Quand nous passons là en automne, nous voyons les feuilles qui tombent. Juste un peu de vent, un peu de foie. La même chose pour l'être humain. L'èvre sèche et la fleur tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fin à la fois pour l'èvre, c'est-à-dire pour l'homme, et une fin pour sa gloire aussi. Tout ce qu'il a mis comme sujet de gloire et de satisfaction, ça a une fin. Ça va s'arrêter. Et il ferait bien pour l'homme qu'il pense à ce moment où ça va s'arrêter. Paul dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faut courir et achever la course. Surtout, il faut arriver au bon. Alors, verset 25, c'est là maintenant que le Seigneur montre où est le fondement solide. Il dit mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La seule valeur sur laquelle nous pouvons reposer avec cette attitude, c'est la parole du Seigneur. Jésus a dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. Vous allez voir toutes les personnes qui rejettent Dieu ainsi de suite. Le jour où ils ont besoin d'un conseil sage, c'est vers les personnes qui connaissent Dieu qu'ils vont partir. Parce qu'ils reconnaissent. Ce n'est même pas d'après leur volonté. C'est que Dieu a mis ça dans le cœur de l'être humain de savoir que c'est lui qui est Dieu. Donc si on a besoin d'une sagesse, c'est vers ceux qui connaissent Dieu. C'est vers là qu'on va trouver la vraie solution. Parce que la seule vraie sagesse vient de Dieu. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'y en a pas et il n'y en a pas d'autres. Sept mille ans depuis que Adam est venu sur la terre. Des générations et des générations ont défilé. La Bible est toujours là. Des rois se sont levés, des tyrans se sont levés. Ils ont dit on va détruire toutes les Bibles qui existent. Deux mille ans plus tard après Jésus, nous l'avons toujours. Sept mille ans après Adam, nous avons les livres de Moïse qui sont là dans nos mains. Toujours. Ce n'est pas parce que les hommes sont forts. c'est parce que Dieu garde lui-même sa parole. C'est lui qui fait en sorte que cette parole nous parvient. Et pourquoi Dieu garde sa parole ? Parce que comme on a dit dans acte 17 au verset 30, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance annonce à tout homme en tout lieu qu'ils aient à se répentir. Quelles que soient les générations, les gens ont besoin de ce message-là pour être sauvés. S'ils n'ont pas ce message-là, ils ne peuvent pas être sauvés. Voilà pourquoi Dieu permet que ce livre-là traverse les âges pour continuer à annoncer ce salut unique-là parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a pas d'autre salut que celui qui est prêché dans la parole de Dieu. S'il y avait une autre option, on aurait vu. Mais Dieu garde lui-même sa parole pour que justement les gens puissent être sauvés. Prenons, on parle de la sagesse. Comment est-ce que maintenant que nous comprenons que la finalité est celle-là et la maison du deuil nous l'enseigne, qu'est-ce que nous devons demander à Dieu dans notre prière? Prenons le psaume 90 verset 12. Voilà maintenant la prière que nous devons adresser à Dieu maintenant que nous savons ces choses-là. Psaume 90 verset 12. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. à partir du moment où tu sais que le nombre de tes jours sur la terre est limité, est fini, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Maintenant tu vas te conduire avec sagesse en sachant que ce compte à rebours là va arriver au bout et c'est Dieu qui va justement accorder cette sagesse-là. apprends-nous, enseigne-nous à compter nos jours parce qu'une journée que nous passons sur la terre c'est un jour en moins sur le nombre de jours que nous avons à vivre et cette journée ne reviendra plus jamais. Il dit aujourd'hui si tu entends ma voix n'endurcis pas ton cœur et ne dis pas demain parce qu'aujourd'hui t'appartiens je peux même dire la minute de maintenant t'appartient parce que celle d'après ne t'appartient pas. C'est maintenant que tu peux dire Seigneur j'ai tellement entendu ce message-là que je veux marcher avec toi maintenant. Si tu dis demain demain tu auras déjà une autre préoccupation où Dieu va permettre qu'il arrive quelque chose dans ta vie que tu n'aies même plus l'occasion de pouvoir y penser et tu vas passer à autre chose. Donc ça c'est vraiment l'essentiel de ce que nous devons comprendre au travers de cet événement. C'est vrai la douleur est là la lamentation est là oui c'est normal nous sommes encore dans la chair mais ne passons pas à côté justement de ce que Dieu nous enseigne parce que Dieu lui a son enseignement par rapport aux circonstances de la vie et après maintenant il y a ce que notre chair subit et ça si nous passons à côté de l'enseignement de Dieu ça veut dire que nous n'aurons pas compris les choses et nous allons continuer à avancer comme cela Amen Nous allons prier Seigneur Dieu Tout-Puissant Père nous voyons comment ton amour est encore manifesté parce que Seigneur il te plaît de nous rappeler ces réalités ces réalités que le monde ne peut pas nous rappeler Seigneur Dieu parce que nous savons que ce monde va à la perdition et veut nous entraîner avec lui Seigneur merci parce que nous avons le privilège encore de pouvoir avoir entre nos mains ta parole cette parole là qui nous conduit à Jésus qui a déjà payé à la croix pour chacun d'entre nous Père éternel merci parce que un jour tu as parlé à mon coeur et que j'ai pris cette décision là Père je te prie qu'il en soit de même pour chacun et chacune en ce lieu Seigneur Père que là où les uns et les autres vont partir Seigneur que ta voix parle dans leur coeur que au travers de ces paroles que tu rappelles ces paroles là dans les coeurs afin que des décisions fermes soient prises ce ne sont pas des décisions vis-à-vis des hommes ce ne sont pas des décisions vis-à-vis des églises ce ne sont pas des décisions vis-à-vis du système mais c'est une décision à prendre avec toi à marcher avec toi ta parole dit que large est le chemin qui mène à la perdition Père nous sommes dans ce monde et nous voyons que la majorité de personnes sont sur ce chemin large là Père ta parole nous dit également que étroit et resserré est le chemin qui mène qui mène